Sachez que les anciens combattants, on ne l'aura pas juste promis, c'est un droit de recevoir ce service-là. Mais pour le gouvernement Harper et le gouvernement conservateur, ce n'est pas important, ça. Alors, afin d'être attirant pour la province de Québec, l'hôpital Sainte-Anne étant complète, n'ayant pas de lit disponible, mais ce n'est pas très alléchant pour la province de s'acquérir d'un hôpital, de payer les frais d'exploitation s'il n'y a pas de lit pour la population civile. Alors, la stratégie conservatrice a été de fermer des étages. Nous sommes présentement à fermer un deuxième étage à l'hôpital Sainte-Anne, ce qui fait en sorte qu'on a 66 lits de disponibles présentement. Parallèlement à ça, on a une liste d'attente avec des clients, des anciens combattants qui attendent d'être admis depuis plus de neuf semaines maintenant. En terminant, je voudrais parler rapidement de l'histoire d'un ancien combattant qui, pendant 35 ans, a été un ambassadeur pour l'hôpital, était un client de ce qu'on appelle chez nous le centre de jour. Vous connaissez sûrement des centres de jour. Dans les hôpitaux, ça existe. C'est des cliniques externes où on fait des activités pour nos clients. Ce patient-là, ce client-là, ce n'est pas un patient, a été très actif pour la communauté des anciens combattants. Malheureusement, M. Brady, il y a quelques semaines, est décédé et il a demandé d'être admis à l'hôpital à son hôpital. Parce que pour les anciens combattants, lorsqu'on parle de l'hôpital Sainte-Anne, ce n'est pas juste l'hôpital Sainte-Anne, c'est mon hôpital. Alors, cet hôpital-là appartient aux anciens combattants. On lui a dit non, il n'y a pas de place. Alors, il est décédé dans un corridor au Lake Shore. C'est ça, le gouvernement Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada